...invité du 8.30, ils répondent aux questions de Jérôme Chapuis et de Salia Braclia. Bonjour Fabien Roussel. Bonjour. L'ensemble des formations politiques seront reçues à l'Elysée cet après-midi à 14h. Toutes, sauf la France Insoumise et le Rassemblement National. Ils sont blacklistés. Vous y allez quand même ? Écoutez, d'abord, on se retrouve dans la même situation qu'il y a un peu plus de 6 mois. Et je pense à ces millions de Français qui sont désabusés, en colère, qui se demandent si on ne se moque pas d'eux, qui ont du mal à faire leurs courses avec un pouvoir d'achat qui est toujours en berne, sans réponse à leurs interrogations. Et je pense aussi à ces dizaines de milliers de salariés, je suis allé en voir beaucoup, qui sont en ce moment sur des piquets de grève parce qu'ils défendent leur usine, leur outil de travail, que ce soit l'effondrie de Bretagne, les vents Corex sur la chimie, ArcelorMittal. Et ce qui se passe en ce moment n'est pas beau pour le pays. Et la responsabilité du président de la République dans cette crise, elle est importante. Une fois ça dit, il faut avancer, il faut trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle on est allé le voir hier, que nous irons cet après-midi, pour lui demander une chose, une seule chose, un changement de cap, un changement de politique. Répondre aux attentes des Français, respecter leur suffrage, leur vote, pour qu'enfin on avance, on en a besoin. On va évidemment rentrer dans le détail de ce que vous demandez au président de la République, mais quand même, sur la forme. Ma première question, c'était, LFI, RN, blacklisté de la réunion de cet après-midi, vous, vous y allez quand même, alors que ce sont vos collègues, la France Insoumise, ce sont vos partenaires du nouveau Front Populaire, il n'y a pas de solidarité ? J'aurais préféré qu'ils viennent, et qu'ils fassent le choix de venir dialoguer, et qu'ensemble, unis, nous soyons une force pour peser. C'est de leur faute, ils ne sont pas là cet après-midi ? La coalition que nous représentons pèse 193 députés, et donc elle est forte, parce qu'elle est arrivée en tête des élections législatives, et donc on doit peser ensemble sur le gouvernement. Donc là, ils font le choix de ne pas venir, mais je ne doute pas que demain, ensemble, les députés seront pesés dans les débats, puisque c'est le Parlement qui doit pouvoir reprendre la main, et demain, construire des majorités, et voter texte par texte des avancées pour nos concitoyens. Donc, il ne faut pas se formaliser là-dessus, on fera tout pour préserver cette unité. Ça ne préjuge pas de la suite du nouveau Front Populaire ? Franchement, ce n'est pas le sujet. Non, non, mais encore une fois, vous allez vouloir faire... Emmanuel Bompard, le leader de la France insoumise, le chef de file de la France insoumise, il dit quoi ? Il dit que vous êtes tombé sur la tête, en fait, parce que vous allez à ce rendez-vous à 14h. Je ne mettrai pas une pièce dans cette musique. Les Français sont inquiets, encore une fois, ils veulent qu'on trouve des solutions, qu'on avance. Personne n'a de majorité absolue, personne n'a de majorité relative pour pouvoir gouverner seul, éviter une censure. Et donc, il faut construire des compromis, il faut tendre la main, il faut être dans le dialogue. Tout le débat, c'est entre le compromis et la compromission. Et bien sûr, ce n'est pas évident. Mais il vaut mieux être dans le cœur du réacteur pour que ça avance, plutôt que d'être à côté et de s'agiter. Voilà, c'est tout. Et donc, moi, je préfère, nous, nous préférons, être force de proposition. Ça ne veut pas dire que ça va aboutir. Je n'en sais rien. Moi, c'est quand même le président de la République qui, aujourd'hui, au nom de notre Constitution, est celui qui nomme le Premier ministre. Et donc, nous attendons. Je peux dire une chose concernant la réunion de cet après-midi. C'est que le comble, le pire, le pire du pire, serait qu'après une nouvelle séance de discussion, après une réunion où il met tout le monde autour de la table cet après-midi, qu'il décide de nommer, encore, un Premier ministre de droite ou macroniste pour mettre en oeuvre la même politique, le même budget. Je lui ai dit hier, je lui ai dit hier, de manière claire, si c'est ça, ce sera sans nous. Et ce serait incompréhensible. Sauf que vous... J'ai une dernière question, quand même, sur la configuration de cette réunion cet après-midi qui concerne le Rassemblement National. C'était la deuxième partie de la question de Salia, qui est écartée de cette réunion, de ce processus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Cette décision qui est celle du Président de la République. Cette fois, il écarte... C'est un signal ou pas ? D'écarté. D'écarter le Rassemblement National. Il écarte les forces qui n'ont pas fait le choix, là, de répondre à son invitation pour travailler à une solution. Si le Rassemblement National, si Marine Le Pen et Jordan Bardala avaient été invités cet après-midi, vous y seriez allé avec eux, autour de la table ? On a déjà eu des réunions à l'Élysée avec l'ensemble des forces politiques représentées à l'Assemblée Nationale sur un tas de sujets. Donc, je veux dire, ça ne serait pas la première fois. Mais là, ce n'est pas le périmètre qui est choisi parce qu'après la censure du gouvernement Bernier, il a commencé à ouvrir des discussions avec les forces politiques qui étaient prêtes à essayer d'avancer. Et donc, le Rassemblement National, la France Insoumise, ils ont dit, ce sera sans nous. Tant pis. Nous, nous y allons pour essayer de créer un rapport de force, de peser, d'exprimer un besoin de changement de cap. Et comme nous l'avons dit au Président de la République, on lui demande de regarder à gauche. De respecter le résultat des urnes. Il doit regarder à gauche sur la nomination d'un Premier ministre, du futur Premier ministre. Vous, contrairement au reste du NFP, vous ne demandez pas à ce que le Premier ministre soit forcément issu des rangs de la gauche. Vous dites, c'est préférable, mais ce n'est pas un préalable. Je dis ça parce que c'est une manière de dire que quand on va dans une réunion pour essayer de trouver des solutions, on doit y aller sans poser de préalables et sans ligne rouge, mais avec une volonté de pouvoir obtenir. Et donc, obtenir un changement de cap, un changement de politique. Pardon, mais je vous ai bien écouté tout à l'heure, Fabien Roussel, parce que ça, c'est ce que vous disiez hier, mais là, à l'instant, vous nous avez dit que ce serait inacceptable que ce soit un macroniste ou quelqu'un de droite. Donc, c'est forcément quelqu'un de gauche. laissez-moi finir. Et donc, si on va à une rencontre en disant j'ai des lignes rouges, j'ai des préalables, on n'avancera pas. Et j'ai en mémoire Gabriel Attal qui, lui, avait dit si c'est un gouvernement du NFP avec les insoumis, on votera une censure automatique. Et quand les insoumis ont dit pour ne pas faire blocage, on ne sera pas au gouvernement, Gabriel Attal a dit on censurera automatiquement tout gouvernement de gauche. Et donc, et donc, je demande, la balle elle est dans le camp de Gabriel Attal et des macronistes, je leur demande de ne pas faire de censure automatique si demain il y a un gouvernement de gauche et un premier ministre de gauche. Mais on essaie de comprendre jusqu'où vous pouvez aller. Par exemple. Nous, pour notre part, pour notre part, donc, on ne met pas de préalable. On n'en a qu'un de préalable, c'est un changement de politique. Voilà. Donc, on demande, on demande à ce qu'il y ait un changement de politique. Un changement de politique qui peut s'accarner de différents... un changement de politique peut s'incarner de différentes manières, par différentes personnalités. Nous disons que la meilleure manière d'incarner un changement de politique de gauche, c'est d'avoir un premier ministre de gauche. Et ensuite... Mais vous pourriez travailler dans un gouvernement de François Bayrou. Et ensuite, nous, 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 il y a plusieurs manières de faire en sorte qu'un gouvernement fonctionne. C'est où participer à ce gouvernement et on ne participera pas à un gouvernement avec un premier ministre de droite, macroniste, enfin, c'est pas... Je n'y crois pas. Je le dis. Je n'y crois pas. Ça ne marchera pas. Non, mais répondez à ma question. Si c'est François Bayrou, vous n'y allez pas. Et ça ne marchera pas. Et ensuite, deuxième chose, c'est que ce qui est discutable, ce que l'on doit discuter, notamment cet après-midi, c'est à quelles conditions nous pourrions ne pas le censurer. Et c'est la raison pour laquelle ce qui compte le plus, c'est la politique qui sera mise en oeuvre. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'arrêter sur un non. Je veux m'arrêter sur des mesures concrètes pour les Français. Alors, si on parle concrètement des retraites. Si on parle concrètement des retraites. Et cet après-midi, je viendrai avec une série de mesures que j'énoncerai que le Parti communiste français porte depuis des mois et qui nous semble pour nous essentiel. C'est l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation pour répondre à la priorité du pouvoir d'achat. C'est l'abrogation de la réforme des retraites. C'est investir dans les services publics. C'est un plan pour l'industrie. C'est de la justice fiscale pour que l'on arrête que l'on arrête de prendre de l'argent aux Français, aux travailleurs, aux salariés modestes et que l'on aille chercher des recettes nouvelles chez ceux qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent chez les plus riches. Ce sont vos conditions d'une non-censure ça ? Ce sont les éléments que nous mettons sur la table, que nous sommes prêts à discuter. Est-ce que ce sont des conditions de non-censure ? C'est en fonction de ça qu'éventuellement nous pourrions ne pas censurer un gouvernement. Mais pourquoi est-ce qu'on vous demande ça ? Parce que l'abrogation de la réforme des retraites c'est un préalable non négociable. En tout cas c'est ce que vous disiez la semaine dernière. Hier vous parliez de conférences sociales. Ce matin vous reparlez de l'abrogation des retraites. Et pourtant en face les macronistes eux aussi en font une ligne rouge. Donc de toute façon sur ce point-là il n'y a pas de terrain d'entente. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien il faut trouver un terrain d'entente. Il faut trouver un terrain d'entente sinon on n'avancera pas. Si eux disent on ne veut pas en entendre parler et si nous on reste bloqués sur l'abrogation on n'avancera pas. Moi j'ai une idée en tête. J'en ai parlé longuement hier au Président de la République. Comment on crée les conditions pour que les salariés cassés par le travail qui auraient pu partir en retraite si cette réforme n'avait pas été mise en oeuvre comment on fait pour que ceux-là puissent partir en retraite maintenant ? Qu'ils puissent bénéficier de ce droit à la retraite selon la réforme touraine et que l'on fasse donc sauter la mesure d'âge. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 50 000 60 000 50 000 60 000 salariés qui ont été assommés par cette réforme de retraite parce qu'ils reprenaient pour 6 mois 9 mois 1 an de travail ils n'en peuvent plus je veux je demande ça c'est incontournable qu'ils puissent partir en retraite. Alors par quoi ça passe ? L'abrogation ils ne veulent pas en entendre parler suspension d'une mesure d'âge trouvons les moyens de le faire techniquement par un décret est-ce que c'est par une conférence sociale les syndicats l'ont demandé pendant des années et des années parce que le mérite d'une conférence sociale c'est qu'on peut permettre on peut décider de faire partir les salariés en retraite faire sauter la mesure d'âge mais on trouve les recettes permettant de le financer et ce qui est important avec une conférence sociale c'est qu'elle n'aura de sens que s'il y a un gouvernement qui donne le cadrage pour aller vers une telle mesure et c'est pour ça que ça doit être dans les discussions dès maintenant et moi je le mets comme une voie de passage comme un chemin si demain le gouvernement quel qu'il soit met sur la table la possibilité pour ces dizaines de milliers de salariés de partir en retraite comme s'il n'y avait pas eu cette réforme et bien je trouverais je trouverais ça comme un geste important et à partir de là on pourra dire on discute ce qui veut dire que vous n'êtes pas totalement fermé contrairement aux insoumis qui eux demandent la progression de la réforme des retraites et même de celle de la réforme touraine voilà tout simplement donc on revient à la question de fond Fabien Roussel qui n'est pas anodine le nouveau front populaire est-il en train de mourir ? je suis et je me battrai toujours pour pouvoir abroger totalement cette réforme des retraites injuste rejetée par 90% de nos concitoyens des salariés et je me battrai toujours pour du progrès social et donc tendre tendre vers la retraite à 60 ans pour permettre à de nouvelles générations d'entrer dans le travail et en laissant partir ceux qui ont passé leur vie et de créer les financements pour cela je me battrai toujours pour ça c'est le projet que nous partons au Parti communiste français et nous disons que c'est possible concernant l'abrogation de la réforme des retraites aujourd'hui dans la configuration actuelle du Parlement de l'Assemblée nationale la France insoumise dit on le dépose dans notre niche dans la niche des écolos au mois de février elle est votée avec les voix du Front National d'accord mais ensuite 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 elle doit aller au Sénat elle est rejetée donc ensuite il faut retrouver une niche pour qu'elle revienne à l'Assemblée nationale ça peut durer des années et des années il faut une volonté d'un gouvernement il faut une volonté d'un gouvernement d'y mettre fin par un moyen ou par un autre moi j'aimerais faire confiance aux syndicats aux salariés de mettre en oeuvre une forme d'abrogation de cette réforme des retraites avec les financements proposés et d'ailleurs les députés du NFP ont proposé des recettes nouvelles donc nous avons des solutions faisons confiance aux syndicats mais pour ça il faut un gouvernement qui exprime cette volonté et qui exprime ce cadrage à une telle conférence sociale Fabien Roussel on vous retrouve juste après le fil info puisqu'il est 8h46 le rappel des titres avec Magali Homo Des milliers de personnes devant Sednaya la principale prison de Damas en Syrie dans l'attente de nouvelles de leurs proches disparus les secouristes qui pensaient trouver des détenus dans des geôles cachés sous terre ont mis fin à leurs opérations de recherche une quarantaine de corps portant des traces de torture ont par ailleurs été retrouvés dans la morgue d'un hôpital un conseil des ministres demain avec le gouvernement des missionnaires à cette occasion la loi spéciale sera présentée elle permettra à l'état de continuer à financer les services publics en l'absence de budget du fait de la censure justement Emmanuel Macron doit toujours nommer un premier ministre les chefs de partis et de groupes parlementaires ont rendez-vous aujourd'hui à 14h à l'Elysée sauf LFI sauf le Rassemblement National Umexrum Actifedrum Dolirum Pro uniquement sur ordonnance à partir de demain ces médicaments ne seront plus en libre service en pharmacie en cause leurs effets secondaires potentiellement très graves risques d'infarctus ou d'AVC des nouvelles du Vendée Globe Charlie Dalin toujours en tête de la course au large des côtes sud de l'Australie mais il a été plus lent ces dernières heures alors que son dauphin Sébastien Simon continue de grignoter du terrain ça fait un mois aujourd'hui qu'ils sont partis des sables d'Olonne France Info le 8.30 France Info Jérôme Chapuis Salia Brakia toujours avec le chef du parti communiste Fabien Roussel vous avez rendez-vous à 14h avec les autres patrons des formations politiques à l'Elysée pour essayer de trouver des compromis pour sortir de cette crise politique deux questions rapides sur un futur gouvernement vous avez dit il est préférable que ce soit un premier ministre de gauche si c'est un premier ministre macroniste, centriste ou de droite vous n'y allez pas je ne vois pas dans quelle mesure un tel premier ministre mettra en oeuvre le changement de cap que nous attendons donc on verra bien ce qu'il dira mais je n'y crois pas et dans un tel cas je ne vois pas les conditions ne seraient pas réunies pour qu'on y participe je n'y crois pas et d'ailleurs je pense que ce serait mais je l'ai dit au président de la république ce serait terrible qu'encore une fois il s'assoie sur le résultat des urnes et qu'il continue de mener de nommer des premiers ministres issus de son camp alors qu'il a été battu vous n'avez pas de majorité absolue vous l'avez dit tout à l'heure au NFP si le président de la république fait le choix d'un premier ministre de gauche est-ce qu'il doit intégrer dans son gouvernement des personnalités du centre des macronistes des LR ainsi que des personnalités de gauche c'est toute la discussion qu'il faudra avoir avec tout le monde c'est d'ailleurs l'esprit du courrier qui avait été envoyé au mois de juillet à tous les groupes républicains que les forces vous êtes prêts à travailler avec des LR nous avons dit voilà ce que nous souhaitons mettre en oeuvre trouvons des compromis travaillons à des majorités et si un premier ministre de gauche arrive à construire des compromis sur cette base là avec d'autres forces tant mieux et c'est comme ça que nous pourrons imprimer un changement de cadre donc vous pourriez bosser avec Bruno Retailleau à l'intérieur il ne faut pas Bruno Retailleau travailler avec un premier ministre de gauche il ne faut pas rêver quand même et Fabien Roussel au gouvernement c'est possible ? je ne vois pas dans quelle mesure par exemple c'est impossible qu'il y ait à l'ordre du jour une nouvelle loi immigration comme il l'envisage ça c'est hors de question et ça sera d'ailleurs un sujet qui sera un sujet ça sera un sujet qui fait qu'on ne pourra pas discuter avec un gouvernement qui met ça à l'ordre du jour et vous juste d'un mot vous pourriez participer vous Fabien Roussel à un gouvernement être ministre ? ah non c'est pas à l'ordre du jour j'ai toujours dit que je préférais moi assumer les responsabilités que j'ai nationalement et m'occuper de ma belle ville de Saint-Amant-les-Eaux et en attendant il y aura un conseil des ministres avec ce gouvernement démissionnaire demain on l'a appris ce matin pour examiner cette loi spéciale c'est le cours normal des choses on pensait que les choses allaient aller plus vite finalement ce gouvernement est toujours en place quasiment une semaine après la motion de censure vous trouvez ça normal ? bon c'est le fonctionnement des institutions il faut quand même que la boutique tourne et encore une fois je pense aux salariés qui sont aujourd'hui qui ont besoin d'avoir un gouvernement rapidement je suis en contact avec eux régulièrement je téléphone encore au ministre de l'industrie Marc Ferracci pour trouver des solutions sur tel ou tel dossier j'étais encore avec lui au téléphone hier donc voilà il faut avancer maintenant il faut avancer rapidement j'appelle le président de la république à nommer rapidement un premier ministre issu de la gauche pour répondre aux attentes des français respecter le suffrage et mettre un changement de cap dans notre pays sur un tout autre sujet Fabien Roussel la France travaille sur une suspension des dossiers d'asile en cours provenant de Syrie à la demande des Syriens qu'est-ce que vous en pensez ? est-ce que c'est une bonne mesure de précaution ? c'est une mesure de précaution effectivement parce qu'il y a aujourd'hui en Syrie parmi ceux qui ont renversé le dictateur Bachar el-Assad des terroristes français et donc il faut protéger notre pays bien ceci dit un mot sur cette situation qui est particulièrement préoccupante nous avons dit depuis 2011 que Bachar el-Assad était responsable d'une répression sanglante c'est un dictateur sanguinaire pas d'état d'âme personne ne le pleurera en revanche il y a des puissances étrangères les USA la Turquie Israël qui jouent aux apprentis sorciers en faisant tomber ce dictateur parce que aujourd'hui en faisant ça on voit bien que c'est c'est pour attaquer enfin attaquer c'est pour pénaliser la Russie affaiblir la Russie affaiblir l'Iran donc derrière les rebelles il y a les Américains les Israéliens bah oui les Israéliens qui occupent une partie de la Syrie sur le Golan c'est aussi pour affaiblir le peuple palestinien dans son combat pour son peuple et donc c'est un billard à deux bandes extrêmement dangereux qui est en train de se passer là-bas parce que si Bachar el-Assad est mis dehors ceux qui vont prendre le pouvoir sont des islamistes intégristes dangereux dont des terroristes dont des complices de l'assassinat de Samuel Paty et on ne peut pas se féliciter de ça c'est dangereux donc vous regrettez là que Bachar el-Assad soit parti ? je regrette non je ne le regrette pas j'ai dit personne ne pleurera mais je dis qu'il y a un jeu dangereux de la part de puissances étrangères la Turquie les Américains Israël qui dans un coup de billard à deux bandes pour affaiblir l'Iran les Palestiniens et la Russie ont mis dehors un dictateur et encore une fois personne ne pleurera mais provoque provoque une situation dans cette région qui aura des conséquences y compris dans le Caucase l'Azerbaïdjan l'Arménie je pense aux Kurdes du Royava qui mettent en place une république laïque féministe et qui défendent cette terre ils ont combattu Daesh avec force avec notre soutien je ne voudrais pas qu'on les abandonne non plus demain et donc c'est une situation extrêmement préoccupante On a tous été frappés par ces images qui circulent ces dernières heures sur les réseaux sociaux on voit des français qui parlent en français qui sont dans les rangs du HTS le mouvement rebelle qui a renversé Bachar el-Assad et des experts du terrorisme ont identifié parmi eux disent avoir identifié parmi eux des djihadistes français comment est-ce que la France doit gérer ces individus ? Justement mais c'est toute la question que je pose qu'est-ce que va faire la France elle va saluer l'éviction de Bachar el-Assad et saluer l'arrivée d'un mouvement terroriste au sein duquel il y a des français complices de l'assassinat de Samuel Paty C'est-à-dire il ne faut pas parler il ne faut pas leur parler Vous savez à quoi ça me fait penser ? ça me fait penser à la même situation que la France a provoquée en Libye parce que personne n'a pleuré la mort de Kadhafi la mort et sa disparition mais vous avez vu le chaos qu'il y a en Libye aujourd'hui ? et c'est le principal pays d'ailleurs par lequel passent tous les les migrants qui fuient la misère en Afrique et qui arrivent en Europe et ils sont monnayés il y a de l'esclavagisme c'est une horreur en Libye en Libye il y a eu l'intervention française c'est du trafic d'êtres humains qui se passe là-bas et donc c'est pour ça que moi j'appelle à ce que la France et l'ensemble des pays de l'Union Européenne mesurent bien tous les risques qu'il y a de l'arrivée d'une organisation islamiste qui veut mettre en place un gouvernement théocratique là-bas et qui peut représenter une menace pour la France On revient en France Fabien Roussel les agriculteurs sont toujours en colère ils ont annoncé qu'ils intensifiaient leur mobilisation et ont demandé et demandent des comptes aux élus qui ont voté la censure parce qu'à cause de cela ils ne vont pas toucher les aides promises la permanence du député PS Boris Vallaud dans les Landes a été murée par les agriculteurs pareil pour celle de François Hollande qui a été visée vous dites quoi ils vont trop loin ? Je dis que les agriculteurs ont une colère que je comprends et que je partage parce que c'est un coup de poignard dans le dos que leur a fait Ursula von der Leyen en signant un traité du Mercosur qui est largement rejeté dans notre pays Mais là on parlait de la censure on parlait de la censure mais il y a des conséquences budgétaires pour eux La motion de censure y contribue le traité du Mercosur y contribue concernant la motion de censure il y a je comprends aussi leur inquiétude mais il y a dans la loi de gestion qui a été votée les mesures de financement et d'accompagnement notamment pour la fièvre catarale jusqu'au 31 décembre donc ces mesures-là ne tombent pas puisqu'il y a eu un projet de loi de fin de gestion qui a été voté et ensuite pour l'année prochaine il nous faut vite un gouvernement qui répondra aux attentes des agriculteurs et avec André Chassaigne nous avons mis plein de propositions pour pouvoir justement défendre notre souveraineté alimentaire qu'ils attendent vous vous rendez compte vous avez voté la censure et vous en veulent mais qui est responsable de ce chaos c'est quand même pas nous c'est qui qui a mis en place un gouvernement barnier qui justement tourne le dos aux attentes des agriculteurs c'est qui qui c'est qui qui aujourd'hui défend une Europe libérale qui met en concurrence les agriculteurs les uns contre eux et qui fait que dans notre pays on importe des produits alimentaires qui ne sont pas réalisés avec les mêmes normes que dans d'autres pays de l'Union Européenne et donc aujourd'hui on a besoin de protéger notre agriculture protéger notre souveraineté garantir leur prix nous nous le disons nous nous voulons le faire et donc il faut qu'il y ait justement ce gouvernement qui réponde à leurs attentes juste un mot sur le traité avec le Mercosur on l'a dit Ursula von der Leyen signe l'accord contre l'avis de la quasi-totalité de la classe politique française la France doit faire quoi dans cette situation face à la commission ? résister tout simplement ça veut dire quoi résister ? respecter sa souveraineté nous sommes contre et bien mettons vite rapidement ce traité à l'ordre du jour du Parlement d'un vote à l'Assemblée Nationale comme au Sénat pour dire la France dit non mais il y a déjà eu ça ? la France dit non on le fait voter mais c'était un vote consultatif ça n'avait aucune incidence on le fait avec des mesures derrière pour dire que nous ne laisserons pas rentrer dans notre pays des produits venant des pays d'Amérique latine qui ne sont pas je pense à l'alimentation élevés avec je pense à l'élevage élevés avec des normes je ne sais pas comment vous voulez faire ça on est dans l'Union Européenne il y a un espace Schengen mais moi je ne me couche pas je résiste moi je ne me coucherai pas je protégerai mon alimentation il y a aujourd'hui un conteneur sur mille qui est surveillé aux frontières de notre pays comment voulez-vous qu'on puisse véritablement faire les clauses miroirs vérifier c'est pas possible donc je mettrai des moyens déjà ça il n'y a personne qui va m'en empêcher donc je mettrai des moyens pour contrôler strictement ce qui rentre dans mon pays et les produits qui ne sont pas faits selon des normes que l'on impose à nos agriculteurs ils ne rentreront pas et ce sera un contrôle très strict donc ça c'est un des moyens par exemple pour remettre en cause le traité du Mercosur Fabien Roussel était l'invité de France Info ce matin je vous laisse en compagnie de Salia, Braclia, Renaud Deli pour les informer dans quelques minutes